Je peux dire que c'est le frôlement de deux notes dans les accords. Dans une succession d'accords, dans un point culminant, Chopin trouve toujours le moyen, par le frôlement de deux notes, de vous serrer le cœur. N'est-ce pas ? Si Chopin, au lieu... Je vais vous donner un exemple de ce que j'ai senti en entendant la première fois le prélude numéro 15 de Chopin. Si, à ce point culminant précis que voici... Si, au lieu de cela, Chopin avait simplement mis des accords tout simples, si c'était contenté d'écrire... S'eût été tout différent. Et cela ne nous aurait pas été au fond de l'âme de la même manière. Et ça n'aurait pas eu cet accent déchirant que l'accord original a. Je vais vous le rejouer alors sans arrêt pour que vous saisissiez ce que je veux dire. Je vais vous le rejouer. C'est la multiplication presque à l'infini de telles subtilités et de phénomènes musicaux inédits jusqu'alors dans l'art de la composition qui, à mon avis, font que Chopin, plus peut-être que nul autre compositeur, a su atteindre, et qu'il atteindra toujours, le cœur des hommes. Car c'est par la sensibilité qu'on y arrive et pas par des formules. Chez Chopin, ce n'était pas une formule que ce frôlement dont je parlais tout à l'heure. Par la suite, évidemment, bien d'autres choses m'ont attachée à Chopin. Je ne parle pas de la forme, je ne parle pas de la mélodie en elle-même qui est toujours d'une sensibilité extraordinaire. Mais c'est un tel ensemble de choses qui font de Chopin cet être extraordinaire et unique. C'est l'essence du patriotisme sublimisé qui a fait de ce Polonais une image impérissable de la Pologne et de la sensibilité musicale. L'amélioration, pouvons-nous dire, les grands progrès faits dans le domaine de l'instrument, du piano, aurait tellement ravi Chopin car il n'est pas douteux que son œuvre jouée sur des instruments d'aujourd'hui gagne, c'est-à-dire, elle ne peut pas dire qu'elle gagne puisque l'œuvre n'est pas seulement auditive, elle est sur le papier. Je veux dire qu'on peut la reproduire certainement, beaucoup plus en rapport avec ce qu'il sentait lui-même qu'avec ce qu'il pouvait faire ou ce qu'on pouvait faire à son époque sur les instruments d'alors. Alors, sa manière de composer prévoyait un perfectionnement mécanique non seulement au point de vue de la virtuosité, mais au point de vue de l'image sonore, si je puis dire, au point de vue de la couleur, n'est-ce pas ? On peut presque dire que ça a été, à certains points de vue, un des premiers impressionnistes, au point de vue sonore, n'est-ce pas ? Le terme de romantisme était peut-être plus une chose extérieure que palpable. C'était plus dans la manière de vivre, dans la manière de s'habiller, la manière d'être outrancier, un peu dans ses goûts, dans tout ça. Mais ça n'empêche que Chopin, qui a écrit à une époque romantique, et la sobriété même, aussi bien dans ses écrits, si on veut le comprendre tel qu'il l'a écrit, et non pas tel qu'on pouvait s'imaginer. Le romantisme permettait de la divagation de l'esprit. Mais ça n'empêche que la forme est toujours là. Je pense que l'on devait prendre l'œuvre de Chopin d'une manière plus superficielle autrefois qu'on ne la prend aujourd'hui. J'imagine que c'est là un des grands progrès dans l'exécution des œuvres de Chopin. Je ne dis pas qu'on ne les exécutait pas admirablement, mais on a très vite profité de ce que l'on appelait la tradition chopinienne pour en faire une chose tellement excessive que l'on tombait souvent, très souvent, je ne dis pas l'époque du romantisme, mais après. On est très vite tombé dans le ridicule par les excès, en jouant, par exemple, l'étude en mi-majeur de la manière suivante. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un mis. Comment l'ajoutons aujourd'hui ? Aujourd'hui, on essaye, tout au moins quand on est honnête, on essaye de faire tout simplement ce qui est écrit et de respecter ce que Chopin demandait, à savoir que la main gauche soit toujours le chef d'orchestre et que la main droite ait certaines libertés dans le chant, mais quand même avec sobriété. Je pense que la chose raisonnable me semble être... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501